Là, on va cuisiner avec un ami, Stéphane Gégaud, l'ami Jean, c'est le restaurant à Paris. Moi, j'adore ton restaurant. Et donc, c'est un restaurant de famille, de copains, de partage, tu côtoies le monde entier. C'est ça qui est assez rigolo, tu vois. Et tu peux très bien rencontrer une star américaine comme le facteur du coin. Tout le monde est mélangé. Tu manges à la table. Voilà, c'est vraiment le truc que je voulais. C'est vraiment qu'il n'y ait pas de barrière. Il n'y a pas de, tu vois, c'est juste de partage. Et je pense que c'est vrai qu'on a réussi un petit peu le pari. Et là, un plat de partage, alors là, c'est un plat rare. Toi, tu dis que c'est un plat de famille, mais... Ouais, je lui dis que c'est un plat de famille parce que, si tu veux, on aime se le faire au coin du fourneau et se le manger avec les copains. Mais c'est vrai que c'est un plat assez rare. La pibale, c'est ça ? Voilà, la pibale, la civelle. C'est ça, deux en glace. D'accord, et c'est quoi exactement ? Alors, c'est des alevins d'anguille. C'est des bébés anguilles. Là, on voit la tête, là. Ah oui, tout à fait. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on était à Madrid la semaine dernière avec Yves. Et il y avait les gars qui se faisaient surimi, tu vois. Surimi de pibale. Surimi de pibale. Je te jure. C'était assez marrant. Parce que la pibale, là-bas, c'est mythique. Mais ça ressemblait comme deux gouttes d'eau. Il manquait juste le petit poing avec les yeux. C'est pêché au filet, c'est ça ? Oui, c'est pêché au filet, oui. C'est ça, ça remonte à... C'est pêché dans les tuets, dans des grandes épuisettes. C'est ça, c'est ça. Et là, donc, à la particularité, à la lampe. C'est ça, à la lampe, ce qu'on appelle l'amparo. Voilà, tout à fait. D'accord. Et c'est vraiment un mets assez rare, ça vaut assez cher. Alors, oui, on est sur des... Là, on est sur 400... 480 cette semaine. 480 euros le kilo, en tout cas. On est vraiment, vraiment sur quelque chose de rare, rare, rare. Là, il ne faut pas les rater, là. Ah, là, il ne faut pas les rater. Non, mais là, tu vois, il ne faut rien faire. Il faut les prendre, quelques pétales d'ail. Comme ça, t'as un pétale d'ail frit, séché. Oui, séché. Et donc, là, tu vois, juste une petite pointe de fleur de sel. OK. Le piment d'Espelay. Alors, c'est le piment qui est d'obligation. Huit d'olive, on saute, on se regarde, on partage. Vous allez voir, ça va très, très vite. C'est parti, j'ai chauffé la poêle, moi. Alors, t'as chauffé la poêle. On y va à fond. On y va à fond. Regardez, ça fume. Une super chaude. Alors, là, tu vois, Damien, ça fume. On met les civelles. Alors, tu vois, on met les civelles. Normalement. Hop, hop. Et là, le geste, il est simple. Comme une omelette. Comme une omelette. Tu vois, il faut qu'elle change de couleur. C'est terminé. Et là, c'est tout. C'est tout. Voilà. Tu remets un peu de piment dessus, éventuellement ? On met un peu de piment dessus. Magnifique. Hop. Et juste une petite poêle de sel. Et voilà, c'est terminé. On goûte. On goûte. C'est pour être en goûte, c'est compasseux. C'est café. C'est génial. C'est hyper souple. C'est un petit goûte et iodé. C'est super bon. Là, franchement, c'est bien meilleur que le caviar, que le foie gras. J'espère que vous allez pouvoir vous faire plaisir. Comme nous, on se fait plaisir. Merci beaucoup. Rendez-vous chez la Mijan. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada